alors salut tout le monde un petit tuto pour vous montrer le logiciel eq aligne pour faire un alignement sur le pôle nord céleste pour l'astrophotographie avec une très bonne précision donc on lance le logiciel et on va aller directement dans configuration la petite clé qui s'allume ici là là on va choisir le langage français donc comme on voit pas ma souris je passerai sur les petites icônes pour les faire clignoter donc ici on va pouvoir entrer des lieux donc là on va pouvoir entrer le nom d'une ville on va taper les coordonnées gps et après on va pouvoir les enregistrer en mémoire en cliquant sur ajouter voilà qui a ajouté qui clignotent après on va cliquer sur suivant et je vous ferai clignoter à chaque fois les petits icônes à cliquer pour vous faire voir comme on voit pas mon petit réticule de la souris donc ici on va pouvoir configurer des télescopes là on monte le nom par exemple là j'ai mis c8 pour mon c8 après on va pouvoir entrer le diamètre après on va pouvoir entrer la focale après en dessous on va pouvoir sélectionner le protocole pour contrôler le télescope donc on met à ce comme en dessous c'est pour le l'autoguidage et la caméra donc souvent on passe par autoguidage à ce comme pour s t4 pierrot usb on est ce qu'on veut donc moi là je mets six sim cam comme je suis chez moi je fais sans simulateur caméra en fait ça veut dire et après on va pouvoir cliquer sur ajouter pour le mettre en mémoire on va cliquer sur ajouter et on peut l'enregistrer et on peut enregistrer plusieurs télescopes après on va cliquer sur suivi suivant là ici on va pouvoir sélectionner des options l'alarme de la perte de l'étoile pendant l'autoguidage parce que le logiciel peut servir d'autoguidage aussi après c'est la transparence de la fenêtre et en dessous c'est la date j date j 2000 moi je laisse j 2000 donc ici on va pouvoir commencer par aller dans télescope dans les menus en haut et choisir le protocole à ce qu'on ne va pas se calmer donc là on va sélectionner le tu as comme je suis plus un que plus six mois je vais prendre la qs comme simulator gipsy c'est gipsy chiens voilà donc qu'on clique sur ok 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 donc là une fois qu'on a sélectionné ok le protocole à ce qu'on va se mettre en route voilà donc on a notre fenêtre à ce corps et là on va commencer par faire un alignement sur trois étoiles donc on va aller dans ascom et on va vérifier dans le dans la fenêtre d'alignement qu'on soit il bien sûr agrémenter liste et pas sur dialogue donc là on est dialogue donc on va sélectionner ingrémenter liste sins pour synchroniser directement avec le logiciel voilà donc après on va faire la couche ligue on réduit sur le logiciel on va pouvoir commencer par sélectionner une première étoile et on cliquera sur le goto en bas à droite déplacer le télescope et on voit que le reticule se déplace donc le goto c'est celui que je fais clignoter le bouton en bas là c'est ici donc on procède un alignement sur trois étoiles on peut jeter un coup d'oeil dans le casque comme ouais et on synchronise la barre en bas avec le petit bout pour synchroniser voilà et ça va nous synchroniser la première étoile dans ouais voilà une étoile ici c'est bon c'est synchroniser donc on va continuer après avec deux étoiles on va sélectionner une deuxième on clique sur le goto on clique sur le goto et une fois qu'on a on va sélectionner on va sélectionner on synchronise bon évidemment à chaque fois que vous visez l'étoile vous la recentrer dans l'oculaire avant évidemment vous synchronisez après l'avoir recentré dans l'oculaire qu'elle soit bien au centre on choisit une troisième étoile on lance le goto voilà une fois qu'on va avoir fini la procédure d'alignement sur trois étoiles on va contrôler l'angle de la caméra de façon à ce que le réticule du logiciel soit bien aligné avec le réticule de la caméra c'est à dire en fait pas le réticule en fait on va aligner le nord le sud l'est et l'ouest du réticule du logiciel sur le nord sud est ouest sur le capteur de la caméra de façon à ce que le logiciel calcule l'angle entre la caméra et le télescope donc là on a bien nos trois étoiles qui sont alignés donc on va cliquer après en dessous à calibrer voilà donc on va bien recentrer l'étoile au milieu de la cible alors on peut utiliser soit le contrôle pad sur la fenêtre de tu à ligne ou soit le et nord sud est ouest sur le ascom ou soit sur le joystick si vous contrôlez le ascom avec un joystick parce qu'on peut se servir d'un joystick après on va cliquer sur le petit réveil la petite minute pour commencer la mesure de l'angle de la caméra donc en fait le télescope il va arrêter le suivi en fait il arrête le suivi donc l'étoile dérive et par rapport à la dérive de l'étoile le logiciel va bien placer le réticule de la caméra donc ça prend un petit moment c'est pas très long et après ça on va aller sur le aligné en dessous là et on va pouvoir faire l'alignement sur le pôle nord céleste alors en fait ça sera avec le système de la dérive le logiciel va surveiller l'étoile et par rapport à la dérive de l'étoile il va calculer l'erreur de mise en station et il vous montrera à quel endroit replacer l'étoile en vous servant de la latitude ou de la zimuth si vous réglez la latitude ou si vous réglez la zimuth voilà donc on va finir cette partie et dès que le télescope a terminé de façon il y avait le suivi en route voilà donc là c'est terminé on va cliquer sur ok et on va pouvoir commencer la procédure d'alignement sur le pôle nord céleste alors pour la procédure d'alignement donc là on va alterner là où j'allume fréjus en dessous la projection et dit qu'un on va alterner entre les deux pour se repérer dans le ciel donc là on va devoir aligner la latitude et le méridien on va commencer par la latitude on peut choisir est ou est on va prendre est ou est comme on veut et après on va cliquer sur la petite paire de jumelles juste un petit peu en dessous pour choisir l'étoile avant on va bien recentrer l'étoile au milieu de mettre tout ça en route voilà donc là on va alterner on va prendre guide cam on va sélectionner une étoile qui se trouve le plus près possible dans la zone verte et sur la ligne pointillée donc là on a l'étoile dans la casserole là qui est vraiment très très près on va sélectionner celle là on va retourner sur dictam et on va l'appuyer sur goto en bas pour déplacer télescope sur cette étoile pour déplacer télescope sur cette étoile donc on clique sur le boteau le logiciel va aller viser l'étoile et on va commencer la mesure pour le réglage de l'attitude c'est un peu long voilà donc là on va repasser sur la caméra on va bien recentrer l'étoile en utilisant soit les boutons eq ascom soit le contrôle pad sur eq aline ou soit on utilise le joystick avec la manette et après en bas en bas là on va commencer les mesures où il ya de petits réveils qui clignotent on va cliquer dessus et la mesure à commencer et par rapport à la dérive de l'étoile le logiciel va calculer l'erreur de mise en station et il va vous montrer comment déplacer l'étoile pour bien la la mettre au bon endroit donc on fait ça à peu près pendant cinq minutes au bout de cinq minutes on stoppe la mesure en appuyant de nouveau sur le réveil voilà et donc là il va falloir remplacer l'étoile dans le petit cercle rouge et après la déplacer avec le réglage de la latitude l'emmener dans le cercle vert donc on va utiliser ramener l'étoile au point de départ donc on va utiliser ramener l'étoile au point de départ avec le système de de guidage ascom le logiciel va reclasser l'étoile dans le cercle rouge là où elle était au départ et après il vous suffit avec le réglage de latitude de déplacer l'étoile vers le petit cercle vert donc si vous pouvez vous la mettez à l'intérieur du cercle vert mais si vous arrivez un tout petit peu au dessus du cercle vert c'est pas très grave le but c'est de la placer soit dans le cercle vert ou soit sur le cercle blanc le grand cercle blanc qui se trouve sur le cercle vert celui qui coupe le cercle vert en deux voilà parce que si vous avez le réglage d'azimuth qui est pas bien réglé vous tomberez pas pile poil dans le cercle vert donc vous l'amenez au plus près du cercle blanc et après on procède de la même façon pour le réglage d'azimuth une fois qu'on a voilà là je dézoom pour vous montrer un petit peu elle est à l'intérieur du cercle rouge et on l'amène avec le réglage d'azimuth dans le cercle vert avec le réglage de latitude et une fois qu'on a réglé on va prendre le réglage du méridien ici là en bas j'alterne là entre méridien et est on va prendre méridien et de la même façon que tout à l'heure on va cliquer sur la petite paire de jumelles on clignote on choisit une étoile le plus près possible des petits pointillés voilà et là on voit qu'il a inversé le télescope donc on clique sur goto pour déplacer le télescope et pendant qu'il se déplace en fait il inverse l'axe de calcul donc on attend bien la projection que l'étoile se stabilise et après on procède de la même façon on recentre bien l'étoile au milieu on clique sur le réveil et on fait la mesure voilà et on fait ça à peu près pendant 5 minutes sur chaque axe et on le fait deux fois moi je le fais comme ça quoi je le fais une fois chaque axe pendant 5 minutes et après je recommence je le fais deux fois et en général j'ai vraiment une très 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 bonne mise en station bon après vous pouvez durer un petit peu plus longtemps sur chaque période comme ça ça vous évite de le faire deux fois vous faites une fois 10 minutes sur chaque axe ou deux fois 5 minutes moi je préfère faire deux fois 5 minutes donc voilà pour ce petit tuto quoi j'espère que ça pourra vous servir disons que pour les poses d'astrophotographie en posant c'est vraiment très 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 efficace quoi bon ben voilà alors je vous dis salut à la prochaine pour les prochaines vidéos et si jamais il y a une chose que vous n'avez pas compris vous pouvez me poser des questions il n'y a pas de problème dans les commentaires allez ciao ciao salut tout le monde à la prochaine